Une cinquantaine de leurs finalistes de l'Institut Chiang de Masisi a bénéficié à la veille du lancement des épreuves de la petite session de l'examen d'état. Édition 2023 des dons en vivre et non vivre, voire la prise en charge de fraude de participation en sous-épreuve de certains élèves par la fondation Mufu Lachango Bravo via son coordonnateur Michel Moutefu qui, selon lui, se geste ne que les debits car beaucoup reste à venir. Nous sommes venus dans le cadre d'une petite assistance et seulement. L'EDE, c'est notre compagnon d'élite et il nous a dit que vous seriez ici dans le cadre des examens d'état. Ainsi, il a pu entrer en contact avec l'honorable et plaider la cause, voir comment vous pouvez être assisté à en vivre, disons. L'appel a été favorable, bien que l'honorable n'a pas de service actuellement, mais il s'est déméné et avoir le petit rieu qui a été remis entre les mains de l'ami. Ainsi, nous sommes venus pour vous saluer seulement et voir si réellement la petite aide vous est parvenue. Mais entre-temps, l'honorable vous a salué et il vous a souhaité toutes les bonnes chances du monde pour cet examen ici et dire que ça ne sera pas, disons, la dernière aide qu'il pourra faire. Peut-être à la grande session, il pourra poser encore un autre geste pour vous soutenir, tant soit paix, dans cette liste que vous êtes en train de mener. Ce sont les rares personnes qui aident les gens en difficulté. Nous trouvons une chance de nous connaître avec l'honorable Mufoula. Ce contact a commencé depuis les années, depuis qu'il a été invalidé. Il nous soutient dans plusieurs choses, même si nous communiquons en distance. Nous avons quitté notre lié respectif pour nous déplacer à Goma. Voilà l'honorable qui est toujours à côté de son peuple. Il a soutenu les élèves finalistes de l'Institut Kitsanga en vivre ici à SAC. Personnellement, comme préfet, vraiment je remercie ce bon cœur de l'honorable Mufoula pour soutenir ses enfants du territoire de Masisi, particulièrement de l'Institut Kitsanga. Je prierai parce que dans notre habitude, on nous dit qu'il faut que la pluie arrive à tout moment. C'est ça notre grâce. Je prierai de nous soutenir parce que nous sommes toujours en difficulté. Vous voyez les enfants qui quittent Goma, SAC, les autres Kitsanga pour arriver ici et faire l'examen d'état. Ce n'est pas du tout facile. Nous allons leur dire à Dieu de les bénir pour qu'ils puissent trouver cette force encore de matérialiser ce que vous venez de dire. A tant que représentant des élèves, je ne manquerai pas à dire merci au nom de l'Institut, pour l'aide que l'honorable Mufoula Chang, bravo. Bravo Mufoula a manifesté. Pour nous, c'est vraiment une grande chose. En fait, on manque à le mot dire parce qu'il nous a vraiment aidé. Il nous a aidé. Ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Et on a tant de députés, tant de grandes personnalités, mais lui, il s'est donné la peine en fait. Et donc, nous pouvons dire que nous sommes reconnaissants et nous disons infiniment merci pour les gestes que l'honorable Afi. Et nous espérons que Dieu va lui bénir. Nous disons merci à notre honorable Mufoula qui vient de nous aider dans les moments difficiles ici à Sake. Signale Oké, ce finaliste ayant fui leur milliard respectif suite à la guerre du homme 23, restez assisté par cette fondation dénommée Mufoula Chang, bravo. Jusqu'à la fin de ces épreuves. Sous-titrage Société Radio-Canada